En fait, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes en train de nous annoncer des choses qui feraient effectivement rugir beaucoup de physiciens des plasmas par trop conformistes ou en tout cas préoccupés de ce que pense leur père. Et malheureusement, c'est ce qui se passe quand on veut faire carrière et c'est là que viennent les budgets. Et pourtant, il y a 40 ans, vous aviez fait des prédictions, et je veux quand même les rappeler, vous aviez fait des prédictions sur la possibilité de certaines technologies qui se sont avérées complètement justes et qui malheureusement ont été accaparées par les militaires. Et je parle bien évidemment des planeurs hypersoniques à magnéto-hydrodynamique qu'utilisent aujourd'hui les Russes pour leur système avant-garde de planeurs hypersoniques qui leur donnent aujourd'hui une avance. Heureusement que ce n'est plus d'ailleurs officiellement la guerre froide, même si c'est la guerre froide 2.0, mais heureusement que dans la presse, ce n'est plus la guerre froide comme au bon vieux temps des années 60, parce que là, les médias auraient disjoncté, je veux dire que les Russes dévoilent des armes pareilles capables de faire Mach 30, 30 fois la vitesse du son, alors que les chasseurs les plus rapides, les MiG, je ne sais plus lesquels, les Foxbat qui allaient à Mach 3 maximum, là c'est 10 fois plus. Eh bien, vous aviez prédit la possibilité de ça dans les années 70 ? Alors, je vous ai souhaité comment ça s'est passé. En fait, j'ai l'air d'un théoricien, en fait, moi j'ai fait super héros et j'étais ingénieur, et tout. Alors, quand je suis rentré au CDRS, on m'a demandé de faire l'électricité avec des explosifs. Bon, c'était un truc qui était à la mode aux Etats-Unis, en Russie. Alors, quand j'ai construit une espèce de grand canon, comme un canon de marine, boum, et là on tirait des projectiles, c'était du gaz. Et ça passait dans une tuyère avec un champ magnétique, et à ce moment-là, ça faisait du courant électrique. Alors, c'était drôle, parce que j'avais une tuyère qui était grosse comme mon rasoir électrique, et qui sortait 2 MW et demi, mais pendant quelques fractions de millisecondes. C'était assez court. C'était très court, bon. Mais alors, la chose suivante, c'est qu'on avait déjà à l'époque des caméras ultra-rapides qui permettaient de filmer, et je voyais une chose, c'est que j'avais une tuyère à section constante, et on ralentissait tellement le gaz qu'on faisait une onde de choc. Ah, je suis une onde d'une pipe. On arrive à faire une onde de choc sans obstacle. Alors, peut-être qu'avec ce genre de choses qui était la magnéto-hydrodémique, c'est-à-dire l'action d'un courant et de champ magnétique combinés sur un plasma, eh bien, si on arrive à faire ça, on doit peut-être pouvoir enlever les ondes de choc. Et là, vous savez, dans mon dossier CMRS, il y a une lettre qui est une réponse qu'on a faite un jour à la direction générale, qui avait consulté un spécialiste en disant, on n'avait pas la lettre avant, mais j'ai vu la lettre en retour. Ça devait être, on a un type qui veut supprimer les ondes de choc, est-ce qu'il n'a pas un grain ? Et la réponse, c'était, I can testify this man is a normal mental condition. Je vous jure, c'est dans mon dossier CMRS, un truc comme ça. Dans les années 70, vous arrivez, vous dites, je peux supprimer l'onde de choc. Alors, pour un petit projet anodin qui s'appelait le Concorde, ça aurait été tout à fait intéressant. On aurait pu avoir de l'aviation hypersonique civile qui n'aurait pas consommé autant d'énergie. On aurait pu avoir plein d'applications civiles, et je ne parle pas évidemment des applications, on va en parler deux secondes, des applications militaires, mais on aurait pu avoir plein d'applications civiles qui, pour faire des trains à très, très grande vitesse, qui, pour faire des moyens de transport aérien, qui, pour faire des vaisseaux spatiaux, qui, pour faire tout un tas de lanceurs, de lanceurs, de propulseurs, etc. Sans parler donc des applications pour le nucléaire. On aurait pu donc faire de la fusion nucléaire différemment. Donc, les Russes se sont tout de suite intéressés à votre... Et pas que les Russes, les Américains aussi, mais les Russes se sont tout de suite intéressés à ce que vous avez fait. Et en France, rien, pas de budget. Au mieux, des tarés qui vous disent que vous êtes fous, ça, c'est quand même magnifique, et surtout pas d'excuses. Les conneries qui ont mené les Russes à avoir des lanceurs avant-garde à Mach 30 qui peuvent donc toucher n'importe où dans la planète en quelques minutes et qui sont, en plus, manœuvrables parce qu'il n'y a pas d'onde de choc, avec cette magnéto-hydrodynamique. La manœuvrabilité, c'est pas que la vitesse, c'est la manœuvrabilité aussi qui augmente. Vous voyez, la chose, c'est que les gens commencent à comprendre que je suis teigneux, que je m'encroche, quoi. Ne serait-ce que pour la théorie, je ne me laisse pas faire. Je m'avoue 86 ans, mais je tiens bon, quoi. Merci, parce que vous permettez aux jeunes de... Ils vont pouvoir invoquer l'effet petit. Ils vont pouvoir dire, regardez, on avait Jean-Pierre Petit qui avait raison sur la MHD, il avait raison sur le fait qu'on pouvait supprimer les ondes de choc, il avait raison sur le fait qu'on pouvait faire des engins hypersoniques, manœuvrables avec de très faibles dépenses d'énergie sans faire monter les températures ou en tout cas en les contrôlant. Il avait raison, bande d'abrutis, et vous l'avez chanté. Et donc aujourd'hui, quand on a Jean-Pierre Petit, 86 carats aux cerises, qui arrive et qui nous dit, vous savez, on pourrait accessoirement avoir de la fusion nucléaire miniaturisable. Et moi, si j'étais vous, en tant qu'ancien directeur de recherche du CNRS, multiplement primé, eh bien, je vous recommanderais d'investir là-dedans et pas de mettre des dizaines de milliards dans des ultra-méga-projets qu'on soit sans temps de retard, mais de donner plein de petits projets. Il y en a peut-être un qui va marcher, il y en a peut-être un qui va percer, mais faites plein de petits projets plutôt que de faire un super gros projet. Et dans ce cas-là, vous aurez peut-être des génies, des géotrouve-tout qui vont vous sortir la fusion nucléaire miniaturisée. Vous me corrigez si je me trompe ? C'est bon ? Non, mais vous savez, cette fusion, cette MHD application militaire, les Russes ont réussi des choses convidables, mais ça représente 50 ans de travail. Vous savez, le précurseur de ça, c'est André Sakharov. Les Russes, c'est des gens fantastiques. Ils savent faire des expériences avec trois gouttes ficelles, avec de la technologie glissée. En faisant exploser des explosifs chimiques dans des solénoïdes, Sakharov faisait 100 millions d'ampères. C'est la mentalité Kalachnikov. Vous savez, ce qui est rigolo, c'est que l'expérience clé qui permet aux hypersoniques russes de fonctionner, c'est la maîtrise de la stabilité de Velikov. Il faut savoir une chose, c'est que par exemple, quand vous prenez un engin... Expliquez-nous ce que c'est que la stabilité de Velikov. Allez-y. La stabilité de Velikov, si vous prenez un tube à vide comme ça, avec un gaz basse pression, et s'il était en aimant, en faisant passer un courant, tout d'un coup, le courant ne va pas passer de manière continue. Ça va faire des espèces de piles d'assiettes. C'est catastrophique. Le courant se met à passer comme ça. Alors, moi, j'ai trouvé une première méthode pour faire fonctionner ça. Et finalement, j'ai fait une expérience d'une chambre de bonne d'Aix-en-Provence avec une cloche en vide qui me donnait une faible fraction de pression atmosphérique. Puis des aimants permanents, tout ça, vous voyez ? Mais ces conditions d'air, c'est ce qu'on trouve là où fonctionne cet hypersonique. C'est-à-dire qu'il y a un petit génie qui a dit aux Russes, vous savez, dans la haute atmosphère, on a suffisamment peu d'air pour que les instabilités de Velikov soient contrôlables avec nos plasmas contrôlés par champs magnétiques. Et lorsque Christian Nazaire est allé à Toms, qui était le haut lieu de la MMHD militaire russe, il y a un russe qui lui a dit « Vous êtes français ? Oui. Vous connaissez Jean-Pierre Petit ? » Ah non ? Jean-Pierre Petit, annihilation instabilité de Velikov dans chambre de bonne. C'est vrai que c'est comme ça que ça s'est fait. Oui, ça c'est énorme. Mais même quand on m'a demandé de faire marcher ce canon à plasma en 1967 ou 68, j'ai été le premier à réaliser le fonctionnement de bi-température. Ce qui veut dire que Velikov a dit « On va faire le prochain congrès à Marseille parce que c'est les Français qui sont en avance. » Les Français, c'était moi. Et on n'a pas aujourd'hui de solution de magnéto-hydrodynamique ni civile ni militaire en France. Tout a été abandonné dans ce truc-là. Je me rappelle, je déjeunais avec le politique nissaire qui s'occupait des contrats. Moi, j'avais décidé de foutre le corps. J'en avais marre. Et à un moment, je me suis dit « Vous savez, vous allez construire une baisse dans le niveau des travaux scientifiques du labo ? » Il me dit « Pourquoi ? Parce que je m'en vais. » Vous savez ce qui s'est passé en France avec la MHD ? Les militaires ont voulu faire de la MHD mais sans moi. Et à un moment, j'avais fait un beau rapport comme ça que j'avais envoyé au CNES qui s'appelait « Perspective en magnéto-hydrodynamique ». Et j'avais fait des tas de calculs avec des calculettes programmables. Il y avait des tas de choses. Et à ce moment-là, il y a un polytechnicien qui est arrivé à la DRED, la direction de la recherche militaire. Il a dit « Maintenant que nous avons les idées de petits, pourquoi nous embarrasser de lui ? » Extradidaire ! Extradidaire ! Extradidaire ! Eh bien aujourd'hui, et on arrive à la dernière partie de cette émission, vous avez créé un modèle. C'est pour ça qu'il s'appelle Janus d'ailleurs parce qu'il y a cette espèce de côté miroir, Janus bifront chez les latins avec un visage qui regarde en avant et un visage qui regarde en arrière. Un modèle gémeaux, en quelque sorte, avec du coup des univers jumeaux. Et un des piliers de ce modèle, c'est que vous envisagez l'existence de masse négative en physique. Donc là, vous faites de la grande théorie. Alors le truc qui se passe, c'est que ce modèle, vous voyez, lorsque Einstein a sorti sa relativité générale, ça ne foutait pas comment dire la loi de Newton dans l'air. C'était un petit perlimpinpin. Tandis que là, vous avez la matière sombre et l'énergie noire. La matière sombre, on travaille dessus, on essaye de la trouver dans les mines, rappelez-vous tout ça, on la dépense des millions, y compris dans les satellites. Moi, je dis simplement, cette matière sombre, elle n'existe pas. Cette énergie noire, vous ne cherchez pas au bon endroit. C'est beaucoup plus simple que ça. Alors, ça flanque en l'air des milliers d'articles et des centaines de tests de doctorat. Et puis des financements, parce que c'est vrai que c'est tout un capital qui s'est construit autour de ça. Quand vous faites les détecteurs, alors même pour les détecteurs de neutrinos, lents, etc., ce sont des moyens considérables qui sont mis en place et vous avez des gens qui en bénéficient et vous avez des dynasties intellectuelles, des dynasties académiques qui se forment spécifiquement sur leur capacité à capter tous ces financements. Alors évidemment, quand Jean-Pierre Petit, vous arrivez, malgré votre excellence académique indéniable, vous arrivez en disant « non, mais j'ai un modèle plus simple », vous cassez un système aussi. Complètement. Est-ce que vous commencez à avoir des prédictions expérimentales avec le modèle Janus ? Il y en a une bonne douzaine. Il y en a une bonne douzaine. Une douzaine. Mais oui, regardez par exemple ce modèle-là, il donne une structure lacunaire de la matière. La matière, ce qui se passe, c'est que les masses négatives créent des conglomérats massifs qui repoussent la matière dans l'espace interstitiel. Alors on pourrait dire « mais ces conglomérats, où est-ce qu'ils sont ? » En 2017, il y a des gens qui ont fait une cartographie gigantesque de l'univers et ils ont fait un public qui s'appelle « The Deep Pole Repeller ». Il y a une région de l'univers à 600 millions d'années-lumière qui fait 100 millions d'années-lumière. Et alors, quand on regarde là, on ne voit rien. Ça repousse les galaxies. Alors je vais vous dire la chose suivante. Vous allez faire une expérience. Même vous-même, vous le ferez tout à l'heure. Vous allez sur Google Scholar. Vous voyez, Google Scholar, ça permet de savoir ce qu'il y a comme travaux là-dessus. Et vous cherchez « Deep Pole Repeller ». Vous allez trouver l'article qui a été refusé. L'article de Jean-Pierre Petit qui se trouve sur mon site parce qu'il n'y a rien d'autre. Alors que c'est une prédiction de votre modèle. C'est vrai qu'on a fait des découvertes avec les travaux de l'équipe de Pomarède notamment sur l'Agnakea, le grand attracteur. Là, aujourd'hui, il est théorisé comme un flux de matière noire. Mais ce grand attracteur, en effet, on sait qu'aujourd'hui, il y a un great repeller. Et ça, personne ne sait vraiment l'expliquer. On a plusieurs théories. Et c'est très actuel. Je veux dire, ce n'est pas un modèle délirant que vous sortez comme ça. On a une grande question aujourd'hui, comme du temps d'Einstein, la question, c'était le rayonnement du corps noir, enfin plutôt du temps de Planck, ou bien c'était l'effet photoélectrique, etc. Eh bien, là, on a une grande question ouverte. C'est qu'est-ce que c'est que ce great repeller ? Et là, ce que vous nous dites, c'est que dans le modèle Janus, ça s'interprète et que ça se prédit et ça s'interprète de façon extrêmement fluide. Vous savez, quand on a un modèle, il faut qu'il soit falsifiable au sens de l'hypocrine. C'est-à-dire qu'il faut prédire des choses en disant si ça marche, j'ai raison, si ça ne marche pas, j'ai tort. Moi, je dis la chose suivante. On est capable de faire une cartographie des luminosités des galaxies. Eh bien, la luminosité des galaxies lointaines va être atténuée par le great repeller, par cet objet, parce que ça diffracte la lumière à cause de l'effet de l'antigravitationnel négatif. Donc, je prédis que quand on fera une cartographie de ce genre, on le verra. On le verra parce que ce sera un endroit plus sombre sur le fond du ciel. Quand il y aura ça, et même, vous savez, ce modèle, il prédit la chose suivante à propos des objets qu'on a trouvés au centre des galaxies, au centre de la Voie lactée, au centre de M87. On dit que c'est des trous noirs géants. Mais des trous noirs géants, c'est des machins orange avec une partie sombre au centre. Eh bien, le modèle de Janus, il dit que ce n'est pas des trous noirs. Ce sont, j'ai appelé ça un plug star. Il y a un effet d'antigravitationnel qui fait que le rapport des températures, c'est 3. C'est ce que donne le calcul et c'est exactement la valeur qu'il y a sur ces deux photos. Alors moi, j'attends la troisième photo. Si c'est 3, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous devriez avoir le prix Nobel. Si c'est 3, si dans la troisième photo, c'est 3, vous devriez avoir le prix Nobel. En tout cas, pour Albert Einstein, c'est quand on a eu des confirmations de ses observations par l'antigravitationnel. Alors, ce n'est pas ça qui lui a fait avoir le prix Nobel, mais c'est ça qui a confirmé la relativité générale. Moi, ce qui me trouve la France, moi, je suis fier d'être français. Je n'ai jamais voulu aller travailler ailleurs, à l'étranger, etc. J'ai tout fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'attende à 86 ans ? Mais un prix Nobel, je m'en fous éperdument. Ce que je trouve catastrophique, c'est qu'il y a plein de Jean-Pierre Petit en France. Il y en a plein. Je sais, je sais, je sais. Alors là, vous savez, vous prêchez un converti. Je sais qu'il y a plein de Jean-Pierre Petit en France. Il y a une imagination de la créativité. Puis il y a une espèce de couvercle dessus. Vous savez, ce couvercle, c'est beaucoup polytechnique. Il y avait Poincaré qui disait, si vous voulez détruire l'Allemagne, créez-y une école polytechnique. On a perdu la MHD. On a perdu la miniaturisation de la fusion nucléaire et on a perdu les moyens de faire de la fusion nucléaire rentable. Et on est en train de perdre le modèle Janus. Qu'est-ce qu'il faut qu'on perde encore pour que vous vous réveillez et que tous les autres Jean-Pierre Petit en effet qui dorment dans les labos du CNRS, vous les écoutiez et que vous arrêtiez de les brider et de détruire leur travail. Je ne peux que confirmer cet appel et au moins dire à l'Afrique qui est le continent le plus jeune, le plus jeune démographiquement. Eh bien, écoutez, emparez-vous des travaux de Jean-Pierre Petit. Jetez-vous dessus. Ils sont intellectuellement brillants. Écrivez des thèses dessus. Prenez-en des bouts parce que 12 bon sens de prédictions astronomiques sur un modèle qui a quel âge ? Il a 6 ans ce modèle ? 7 ans ? Je travaille aussi depuis 45 ans. Pardon ? Autant pour moi. Sur un modèle qui a 45 ans certes mais qui est apparu dans le spectre public que dans les 10 dernières années. En tout cas, 12 prédictions. Parce que la théorie des cordes aussi, elle a 40 ans. Elle doit dater des années 70. C'est 80, c'est 40 ans. La théorie des cordes, elle va fêter ses 40 ans. En 40 ans, elle a fait 0 prédiction. Pour vous, en 40 ans, c'était 12 prédictions. Quand on prend la relativité générale, on répondra que l'univers est une hypersurface avec des cordes. Là, c'est simplement ce que je mène aux mathématiciens. Vous savez, les hypersurfaces, elles ont un endroit et puis elles ont un envers. Et cette masse négative, c'est la masse qui se trouve sur cet envers de l'univers. Le nom Janus, du coup, le jumeau, c'est que les surfaces sont orientables. Ce n'est pas un ruban de Mobius. Je vous laisse le mot de la fin, Jean-Pierre Petit. Voilà, écoutez, je dirais la chose suivante, nous allons gagner. Parce que tous les braves gens, tous les niveaux mathé, vous savez, il y a des gens qui sont des ingénieurs à la retraite qui ont 70 ans, ils viennent en disant on va y aller, etc. Et on va gagner. Vous savez, il faut déjà faire sauter ces deux articles imbéciles qui sont sur ce site. Ils sont faux, ils sont faux. Vous savez, si ces gens ont envie de s'humilier en les laissant, c'est leur problème. Ils ont un impact considérable. Bon, ils sont faux. Je peux témoigner ce soir de ce qu'ils sont faux. Jean-Pierre Petit, merci infiniment. Et on souhaite vous revoir si vous voyez des sujets d'actualité scientifiques qui vous intéressent, que ce soit cosmologiques ou technologiques avec les placements, etc. Et si vous voulez nous vulgariser la thermodynamique dans une prochaine interview, vous êtes toujours le bienvenu sur notre chaîne. Merci beaucoup, Jean-Pierre Petit. Merci. 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 Merci.